Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode de ce Salon Tactique. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous êtes gentiment concentré sur des matchs et sur les matchs du jour qui ont été haut en couleur, haut en variété, haut en scénario. Et on va rediscuter de tout ça dans les moindres détails avec toujours une très belle équipe et notamment M. Dan Perret, souriant comme jamais, comment vas-tu ? Salut Zach, ça va super, belle journée de Coupe du Monde. On a bien kiffé. C'était une très belle journée de Coupe du Monde, content que tu le confirmes. Salut, j'ai mis un col roulé, j'ai vu que ça n'avait plu dans le chat, donc j'ai rééparé l'expérience. Tu as essayé un petit peu de… Oui, ça va, je retente pour la deuxième journée consécutive. Moi, je suis sur ma route, un pull par émission. Pour l'instant, on est au troisième. Je pense que quand il faudra chercher le 20e, ça va aller dans les fonds de placards, mais je peux y arriver. J'en suis à peu près sûr. Alors, on va également saluer nécessairement M. Raphaël Kosmidi. Est-ce qu'en vois-tu, monsieur ? Salut Zach, très bien. J'ai passé une très belle journée. Mes amis commencent à parler de toi. Ils ont vu qu'on travaillait ensemble. Ils me demandent des informations sur toi. Pour l'instant, j'en ai assez peu, mais bon, sache que tu es entré de l'air dans la vie de pas mal de gens autour de moi. Ah, ça fait plaisir. Ils me demandent si vraiment tu as un égo surdimensionné. Pour l'instant, je ne sais pas trop leur répondre, tu vois, mais on est en train d'analyser tout ça. Non, non, c'était une belle journée de foot. J'ai raté, pour être honnête, le match avec le plus de buts, mais je l'ai rattrapé en partie depuis. Je suis éducateur sportif à côté, dans le foot. Donc, j'étais avec mes gamins au foot, mais j'ai rattrapé le match qu'on ne voit pas là dans le conducteur, il faut le préciser, mais peut-être qu'on va mentionner à un moment. C'est sûr, c'est sûr. Franchement, ça aurait été difficile pour nous, même s'il y a écrit sur le conducteur, enfin, même s'il manque Espagne-Costa Rica sur le conducteur, ce serait difficile pour nous de ne pas du tout l'évoquer. Mais on va en parler également, parce que ça a été une démonstration pure et simple. Donc, même si chaque démonstration donne lieu à son lot d'enflammades et qu'on sort, on va essayer de voir si l'Espagne pourra reconduire ceci. Et on espère également, dans le chat, que vous ayez passé une bonne journée aussi, tout simplement. J'espère que ça se passe bien également pour vous. Et on va démarrer gentiment. On peut se faire... Vous voulez qu'on discute comment dans l'ordre chronologique, du match le plus récent qui vient de terminer ? C'est quoi votre préférence ? Vas-y, Dan, tu sais quoi ? Je te laisse ton call. Écoute, moi, je pense qu'on peut parler du match qui vient de se finir. Le Belgique-Canada, le débrief. C'était un match quand même assez plaisant, lié au plan de jeu assez audacieux qu'a mis en place le Canada. Malheureusement, ils ne sont pas trop payés parce qu'au final, ils finissent avec 4 fois plus de tirs que les Belges, même s'ils ont 21 tirs, mais seulement 3 cadrés, on en reparlera peut-être. Et je pense que c'est lié aussi à... En tout cas, on peut se poser la question de savoir si c'est lié à leur plan de jeu. Des Belges en difficulté, le bouillon total au premier quart d'heure, parfois dépassé athlétiquement, qui ont eu souvent aussi du mal à ressortir et finalement qui s'en sortent. Mais c'était un match, en tout cas, très agréable d'avoir joué. Moi, franchement, c'est un truc que j'ai dit à Raphaël directement en off juste avant qu'on démarre. Mais moi, quand j'ai mis Belgique-Canada, je me suis dit, allez, je m'attends quand même à une victoire de la Belgique, à l'expérience. D'accord, le Canada, c'est peut-être offensif, jeune et fougueux, mais je ne m'attendais pas parce que je ne les ai pas vus beaucoup non plus, sans mentir, mais je ne m'attendais pas à quelque chose comme ça. Et en fait, c'est ce que j'expliquais à Raphaël. Le moment où j'ai vraiment compris que le Canada, c'était très sérieux, en plus, bien entendu, d'un pressing tout terrain hyper haut, appliqué très vite, c'est à combien de personnes ils attaquaient. Et en fait, très vite, en début de match, à un moment, il y a une situation, je crois que c'est autour de la dixième minute, plus ou moins, où après le pressing, le Canada récupère un ballon, le centreur va pour centrer, il y a cinq Canadiens dans la surface, en plus du Canadien qui centre. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, attends, c'est eux, ils partent sur de bonnes hausses pistes, combien de temps est-ce qu'ils vont réussir à tenir cette débauche d'énergie qui était absolument impressionnante ? Et bon, on va en discuter également plus en analysant le match, également via le prisme de la seconde mi-temps. Mais sur cette première mi-temps, j'ai été impressionné, avec également, du coup, le lot quand même de coups du sort, avec un arbitrage, on va dire, discutable à certains égards, notamment sur un hors-jeu sifflé, alors que c'est un Belge qui remet le ballon en jeu, un pénalty non sifflé également, avec une faute de Witzel. Bref, on ne va pas forcément faire un débat arbitrage, mais je dirais que c'est vrai que les Canadiens ont été quand même un peu mal payés, même s'ils ont aussi payé sans doute leur grosse débauche d'énergie dans le dernier tiers par certains manques de lucidité ou alors certains mauvais choix. Je pense notamment aussi à Jonathan David qui à un moment aurait pu décaler un de ses partenaires, mais qui avait préféré la solution individuelle. Raphaël, tu en as pensé quoi toi ? Oui, énorme débauche d'énergie sur 45 bonnes minutes quand même. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas relâché jusqu'à la mi-temps. Et le souci dans le foot, quand tu dépenses autant d'énergie sur une période aussi longue, c'est que si tu ne te mets pas à l'abri ou si tu ne sanctionnes pas tes temps forts, et forcément sur la séquence qui suit, sur la deuxième période, tu vas finir par le payé. Et le Canada a eu énormément d'occasions en première période, on peut parler du pénalty aussi, qui a été tiré par Alfonso Davies. Chose assez étonnante quand même, sachant que tu as dans l'équipe Jonathan David qui a l'habitude de tirer les pénalty. Donc est-ce qu'il y a une question de statut ? Parce que Alfonso Davies est quand même l'incarnation de cette sélection grimpante et montante dans le monde peut-être. Mais c'est forcément dommage pour eux parce qu'ils se sont créés, Dan l'a dit, beaucoup d'occasions. Si on va dans les stats avancées, ils ratent trois grosses occasions. Ils finissent à 2,61 expédite goals contre 0,7 pour la Belgique. Donc il y a un écart quand même énorme qui ne se voit pas dans le score. Parce que les Belgiques gardent un but inviolé, mais uniquement parce que Thibaut Courtois était là, si on fait le bilan sur pas mal d'occasions. Donc c'est malheureux pour le Canada. Et quelque part, on parlera du Maroc après, ça confirme le fait que le Canada est une équipe qu'il faut craindre, que la Belgique est toujours capable de gagner des matchs, mais que je pense les trois autres équipes de la poule, donc le Canada, la Croatie et le Maroc, seront chacun capables, à mon avis, sur 90 minutes, d'aller chercher cette Belgique. Tu vois, si le Canada mène 2-0 à la mi-temps, je pense qu'ils sont capables de tenir jusqu'au bout en gérant un peu mieux leur énergie, en n'ayant pas besoin d'aller marquer. Et ça, c'est une donnée importante. Peut-être que la Belgique va corriger des choses, mais il y a énormément de choses à corriger côté belge. Moi, un des trucs qui m'a tactiquement un petit peu... En fait, c'est quelque chose qui était attendu, qui était même craint du côté belge, c'était la défense, et notamment les espaces que cette dernière, enfin, la lenteur de certains de ces centraux. Donc on les a vus, ils ont joué à 3 avec Vertonghen, Alderweirel et Den Donker, du coup. Et sur certaines phases, dès le début de match, les deux, enfin les trois, se font prendre de vitesse à plusieurs reprises par quelques ballons en profondeur. Et paradoxalement, en fait, c'est en reculant que la Belgique a commencé à peut-être un petit peu moins subir ce phénomène-là, en tout cas, parce qu'ils ont continué à se manger des tempêtes. Mais à l'inverse, c'est la Belgique qui a commencé à, elle, procéder par contre. Et une fois sorti du premier gros rideau de pressing canadien, je remarquais qu'il y avait souvent des situations à peu près à égalité numérique, ou alors des 3 contre 4, des choses comme ça, où la défense canadienne a dû tenir à des moments, et notamment Miller, qui par plein de tacles a réussi à sauver des situations, mais a dû tenir des gros moments, enfin, pas des moments top, mais des situations belges. Vous en avez pensé quoi, vous ? En fait, tu avais une superposition des systèmes assez naturelle, défense à 3 des deux côtés, même si les Belges envoyaient Tillmans assez loin, ou à droite, ouvraient vachement leur milieu, mais globalement, tu avais une possibilité de superposer les systèmes, et le Canada s'en est beaucoup servi pour presser, et parfois, forcément, ça crée des duels, des incontraints un peu à plein d'endroits sur le terrain, même s'ils ont fait quelque chose, tu sais, depuis la première émission, on parle du pressing et de comment tu vas presser avec tes pistons. Donc, là, si vous prenez la Belgique en rouge, la Belgique en rouge et le Canada en bleu, donc, vous voyez à peu près les systèmes, la question du piston, c'est que… C'est pas le bon plein écran, excuse-moi Dan, je t'ai coupé, c'est pas le bon plein écran, voilà, là, c'est le bon plein écran, et regardez les amis, on a ajouté ça pour la troisième émission, maintenant, quand ils sortent le petit tableau, vous allez pouvoir avoir un joli plein écran, on t'écoute. Ouais, voilà ce que je voulais dire rapidement, c'est que, tu sais, on s'était posé la question, que font les pistons dans une défense à 5, est-ce qu'ils vont chercher les latéraux ou les pistons inverses, c'est ce qui se replie, et là, ce qu'a fait le Canada, c'est d'être très agressif en un contre 1, quand la balle partait de ce côté, il y a le piston, donc, qui sort, ici, pendant que l'autre, l'autre ne va pas, c'est pas du marquage individuel pur, donc l'autre resserre un peu, et si la balle revient de l'autre côté, la relance repart de l'autre côté, ce piston-là, d'ailleurs, qui était Alphonso Davies, ce piston-là redescend, et c'est l'autre, et c'est l'autre qui va chercher, donc, tu as toujours une impression, comme ça, ils l'ont bien réussi en premier mi-temps, d'étouffement, parce que, du coup, à chaque fois, dans la zone, dans la partie de terrain où l'adversaire relance, tu as du 1 contre 1, et après, en revanche, évidemment, que tu peux te retrouver, parce que même si le piston, ici, on a dit, essaie de se replier pour donner un peu de supériorité numérique, tu peux te retrouver dans une égalité numérique, il y a eu même une action au moment où Hazard gagne son duel sur un long ballon, et en fait, dès que tu gagnes un duel, ça peut vite créer du déséquilibre, en revanche, l'équipe qui va presser, et en l'occurrence, c'est ça l'effet étouffant qu'a donné le Canada, c'est justement, dans les zones où ça relançait, d'être tous très proches de leur adversaire, très agressifs, et en égalité numérique. Et ça, les Belges ont mis un peu de temps et il y a eu l'effet de vagues. Vas-y, Raph. Non, mais la seule fois, le Canada n'a pas été proche des centraux belges et notamment de Alderweireil, qui est le meilleur relanceur belge et qui, malgré son âge, continue d'avoir la confiance de Martinez, qu'il considère vraiment comme quelqu'un d'indiscutable dans son 11. C'est le but, c'est qu'il a pu allonger. On en parlait lors d'une émission précédente, je ne sais plus si c'était hier soir ou avant-hier soir, de la nécessité de presser le porteur justement pour ne pas donner le temps à l'adversaire d'ajuster son jeu. Sur l'Arabie Saoudite-Argentine qu'on en parlait sur la ligne de rangs. Et je faisais justement une interview d'Hervé Renard juste avant qu'on démarre l'émission de ce soir où il disait qu'il avait demandé à ses attaquants à la mi-temps de faire plus d'efforts défensifs et d'arrêter de filmer en quelque sorte. Et la seule fois ou une des seules fois où le Canada ne sort pas sur les centraux parce qu'ils avaient trois attaquants pour gêner les trois centraux belges, c'est Alder Varin qui a le temps d'ajuster le jeu long et derrière tu as du 1 contre 1 Batshuayi contre son centrale et je crois que c'est aussi Hazard qui part sur le jeu long. Oui, c'est ça ce que je disais. Le contrôle extraordinaire qu'il fait là sur l'action à la 23ème. Ils savent qu'après il rate un peu sa passe il la met un peu sur les talons de Tillmans et ensuite Michy est un peu trop lent pour enchaîner. Oui, c'est ça exactement. Finalement si on pense à une équipe française qui le fait depuis le début de saison et qui assume sur un contrat aussi c'est l'Olympique de Marseille dont on a vu beaucoup de matchs où il y avait ce pressing haut quasiment en marquage individuel. Alors le Canada n'était pas autant dans l'extrême mais ils assumaient aussi sur un contraint pour les trois centraux derrière et c'est vrai que ça te permet de dominer d'aller chercher très haut comme c'est le cas pour l'OM mais par contre une petite erreur sur du jeu long comme ça avait été le cas pour la déviation de Kane pour Sonne rappelez-vous du match Tottenham-Marseille à l'aller et tu peux vite arriver sur des cartons rouges sur des joueurs qui partent lancer dans la profondeur et là Batshuayi il part seul face au but parce qu'il va plus vite que son central donc c'est vrai que la Belgique a pas été... Le central qui a un peu un comportement bizarre d'ailleurs sur l'action on ne comprend pas trop ce qu'il fait le fameux Vitoria C'était pas la journée des défenseurs centraux dans une... des défenseurs centraux parce qu'après on pourra parler des Allemands il y a eu quelques soucis aussi mais ouais non non mais c'était un parti pris assumé du Canada et qui aurait dû payer en fait quand tu vois le nombre d'occasions créées et le nombre d'occasions que la Belgique a sur la première après le foot tu l'as dit dans un de tes tweets Zach je crois c'est cruel et c'est ça aussi qui fait que c'est un sport assez différent c'est que tu as un volume d'occasion assez faible en général dans le foot pour que la malchance joue un rôle il y a d'autres sports à gros points à gros scores le basket le hand où la malchance est quand même moins présente dans les sports collectifs le foot ça peut tourner sur des moments comme ça et tu peux avoir 15 tirs et marquer zéro but et c'est très différent de pas mal de sports ça se rapproche un petit peu pour ceux qui ont l'habitude de regarder du hockey sur glace de ce sport là dans les scores c'est un des seuls sports qui ont à peu près les bons résultats que le foot on nous dit hasard hors de forme vous avez trouvé hasard hors de forme moi j'ai été plutôt heureux par rapport à ce que j'attendais j'ai trouvé plutôt mieux que ce que j'imaginais il n'avait que 60 minutes mais techniquement il reste un joueur supérieur à tous les autres sur le terrain même à Debrun après il n'a plus la grande explosivité longue comme ça sur les courses mais sinon alors évidemment c'est plus le hasard d'il y a 5-6 ans mais par rapport à ce qu'on a vu récemment en club c'était plutôt pas mal non ? Et Debrun qui lui-même a reçu le trophée Man of the Match mais qui a dit lui-même je ne comprends pas parce que je n'ai pas spécialement bien joué beaucoup d'approximations de sa part à des moments ne serait-ce que même sur des passes ou alors une action en particulière en première où je crois qu'il doit décaler Tillmans fois 1000 je crois que c'est Tillmans ou c'est un autre et au final il fait une passe tu sentais qu'il avait limite les yeux focus sur le ballon il n'a pas vraiment levé la tête ce qui était étonnant de sa part j'ai trouvé moi Debrun assez bof d'ailleurs donc quand j'ai vu le trophée Man of the Match j'étais là un petit peu étonnant c'est la difficulté c'est que tu ne peux pas le donner à un Canadien parce que le Canada n'a pas gagné mais moi je l'aurais donné par exemple à Eustachio le milieu central du Canada Lebrun au milieu de terrain à la Moustachu qui a fait une super match un joueur de Porto d'ailleurs je crois ouais c'est ça je jouais à Porto j'étais dans le doute donc merci d'être là messieurs qui a été très juste dans ses orientations qui a gratté beaucoup de ballons qui a aidé le Canada à jouer assez haut et franchement c'était une belle perte de sa part mais c'est toujours la question est-ce que tu récompenses le mec qui a gagné ou celui qui a perdu dans ces cas-là C'est à Porto sinon il arrête un préneau C'est vrai que Porto il aurait été sans problème Moi je voulais vous poser une question on a vu maintenant les deux équipes principales d'Amérique du Nord faire leur premier match donc les Etats-Unis et maintenant le Canada les deux à différentes échelles sans dire que c'était exactement la même chose ont joué à minima avec beaucoup de jeunes joueurs des joueurs talentueux avec une sorte d'allant offensif pour les deux équipes et on sent que ces deux pays se sont un petit peu plus investis sur le football récemment et que ça donne des choses intéressantes les Etats-Unis avec leurs jeunes avec Adam et ses compagnies là ce soir on a vu Boukanan on en a vu d'autres également être assez proactifs assez offensifs vous ne trouvez pas qu'il y a un truc peut-être intéressant qui est en train de se dessiner dans cette région à niveau football ? et les deux équipes ont le point commun d'avoir été très dominants sur les 45 premières mais d'avoir énormément souffert sur la deuxième période parce que dans la gestion de l'énergie ils ont énormément misé sur la première après pour moi il y a une grosse différence il y a une grosse différence quand même et moi j'ai été un peu surpris de l'emballement même s'il y avait de l'enthousiasme dans leur jeu de l'emballement après le match des Etats-Unis parce qu'au final même sur la mi-temps qu'ils font sur la bonne première mi-temps où ils sont dominants ils font trois tirs ils tirent trois fois au but j'ai trouvé que par rapport au Canada ils produisaient beaucoup moins il y avait beaucoup moins jusqu'aux 20 mètres c'était intéressant parce qu'il y avait de l'agressivité ce qu'on pouvait attendre des courses du pressing etc mais après il y avait assez peu de monde dans la surface souvent Sargent l'attaquant était souvent isolé alors moi j'étais plutôt j'étais plutôt déçu des Etats-Unis parce que j'attendais mieux dans dans la créativité dans les 20 derniers mètres dans le talent alors que j'ai trouvé que le Canada même s'il cadre très peu d'actions enfin très peu de frappes pour le coup eux ils frappent ils ont frappé souvent en but ils ont eu des vraies occasions ce que j'ai moins trouvé des Etats-Unis qui même pour moi peuvent sur la deuxième mi-temps peuvent perdre si les Etats-Unis perdent et que le Canada fait nul ou la Belgique il n'y a rien d'illogique non plus c'est pas volé et bien en tout cas franchement sur ce petit match ça augure de bonnes choses la Belgique qui réussit malgré tout à rentrer maintenant ce sera à voir je voyais quelqu'un qui en parlait dans le chat mais si Roberto Martinez va encore reconduire encore cette défense centrale expérimentée mais qui a peut-être du mal sur des profondeurs ou quand elle se fait presser je pense notamment à une action qui a dû vous marquer aussi mais où sur un pressing canadien Dan Donker concède un corner carrément tellement il a été obligé de reculer jusqu'à loin ou si à un moment il va peut-être faire rentrer d'autres individualités comme Boutfass ou peut-être Arthur Theat ou autres qui sont plus jeunes moins expérimentés mais peut-être plus en jambes je sais pas vous pensez que ça peut être une solution pour une Belgique qui aura peut-être envie de retrouver un peu plus d'entrains et peut-être un peu moins subir défensivement moi je me pose la question du sens et du bien fondé de cette défense à trois alors pourquoi tu joues à trois derrière en général soit parce que tu as trois très bons centraux ce qui n'est pas le cas de la Belgique soit parce que ça te permet de faire jouer des pistons qui sont très forts donc très dominants ce qui n'est pas le cas de la Belgique non plus soit parce que tu as besoin d'avoir une organisation à trois centraux et des pistons parce que tes meilleurs joueurs ne sont pas des joueurs de côté il faut que tu les mettes à l'intérieur par exemple le début de saison du PSG Bappé, Neymar, Messi où tu mets des pistons sur la largeur pour permettre aux trois de venir à l'intérieur dans l'équipe de Belgique à quoi sert cette défense à trois à part si c'est pour intégrer Alder Verheil parce qu'il n'est plus capable de jouer dans une défense à deux ce que je ne sais pas je ne suis pas capable d'évaluer ça on n'est pas dans le staff mais quel est l'intérêt de cette défense à trois est-ce que tu ne pourrais pas passer avec une défense à quatre pour pouvoir ajouter un joueur comme Trossard qui a fait une bonne entrée ou à terme peut-être un autre élément offensif voire mettre Carrasco plus haut mais après ça fait des années que Martinez est sur cette défense à trois donc il ne va pas changer je pense d'un jour à l'autre mais je vois j'ai du mal à voir ce qu'elle vraiment elle change dans la destinée belge ce qu'elle apporte est-ce qu'il n'y a pas une autre option Raph parmi les possibilités que tu as déclinées d'aligner une défense à trois est-ce qu'il n'y a pas aussi protéger tes centraux parce que tu ne les trouves pas très bons ou vieillissants et qu'en fait tu te dis je vais en mettre trois alors c'est peut-être une mauvaise réponse parce que du coup tu ajoutes un troisième et tu pouvais le protéger avec un milieu non non mais bien sûr mais l'entrée d'Onana par exemple elle a été très bonne quand il rentre j'imagine que tu l'associes avec Witzel qui est un peu en perte de vitesse en plan athlétique et tu mets Tillmans ou un autre peu importe mais Onana alors il est passé tout près du rouge mais dans le volume de jeu dans la verticalité à un moment il est un joueur sur 15 mètres là où il a débordé la sélection ça reste quand même l'idée d'agencer tes meilleurs talents qui s'entendent bien pour performer là est-ce que les meilleurs joueurs belges ils étaient sur le terrain au départ je ne sais pas mais bon c'est pas à nous de répondre donc tant mieux Non mais après tu as quand même le juste dernier truc tu as quand même la question de l'identité mais Raph en a parlé sur la durée du coach qui a vraiment installé un truc dont il est difficile de se défaire et deuxièmement on en a parlé aussi hier parfois les statuts le vécu de certains joueurs fait que tu ne peux pas seulement comment dire évaluer la valeur qu'on dirait intrinsèque du joueur pour choisir lequel tu vas aligner peut-être que Martinez est un peu prisonnier de ça parfois mais si après un match comme ça où clairement le contenu est insuffisant les joueurs en sont conscients ça peut être un argument typiquement pour t'autoriser en fait à en sortir quelques-uns C'est vrai c'est vrai en tout cas ce sera des enseignements qu'on verra dès le prochain match mais c'est vrai que quand tu regardes l'état du match de la Belgique aujourd'hui et des quelques craintes qu'on peut avoir du coup comme on l'a dit côté défensif intérêt de jouer à 3 ou non à 4 ou non on aura des réponses dès ce week-end avec ce second match face au Maroc je vous propose pour continuer d'avancer gentiment donc comme on vous a dit déjà les viewers ça fait plaisir vous êtes nombreux vous êtes actifs dans le chat donc merci je pense que vous passez un bon moment on va continuer on va parler je vous propose de faire l'inverse de l'ordre chronologique c'est à dire on remonte les matchs mais genre à l'inverse et donc du coup on passe tout de suite à Espagne Costa Rica comme ça après on fait Allemagne-Japon et enfin Maroc-Croaxie avec lequel on avait commencé la journée donc Espagne-Costa Rica 7-0 l'entrée en lice des Espagnols une entrée en lice fracassante remarquée d'une équipe que j'attendais personnellement ne serait-ce que parce que j'avais bien aimé la fin de leur euro par rapport au début de leur euro la dernière fois j'avais trouvé qu'ils avaient été mal payés face à l'Italie notamment et j'aime bien cette volonté assumée d'avoir une très très grosse possession et après ça peut être stérile par moment mais autant dire que ce soir la stérilité c'est pas le mot qui le décrivait j'ai vu la compo au début je me suis dit oh là Ascensu en faux neuf etc il va falloir être un peu tranchant et du tranchant j'ai trouvé qu'il y en avait à titre personnel j'ai compris l'idée de Rodry en défense et j'ai bien aimé les moments où Dani Olmo et Ferran Torres pouvaient soit coller la ligne et donc du coup permettre à des moments au milieu comme Gavi qui s'est beaucoup projeté d'aller dans les demi-espaces ou alors quand ces derniers eux-mêmes et là c'était latéraux qui pouvaient prendre le côté ou ça pouvait un petit peu switcher quand ces derniers eux-mêmes prenaient ces demi-espaces-là et en fait j'ai trouvé qu'il y avait du monde de partout que ce soit pour envoyer des appels pour demander le ballon pour combiner entre les lignes et j'ai trouvé également que Pedri on parlait de lui genre a fait une sorte de partition absolument impressionnante pour son premier match en Coupe du Monde une Espagne vraiment super impressionnante mais que je me demande quand même s'ils vont pouvoir aligner une équipe comme ça face à une équipe plus classique qui pourra peut-être les punir plus vite en contre plus rapidement derrière une défense qui risque d'être peut-être aussi un petit peu lente avec un bousquet sans couverture d'un Rodri derrière qui est peut-être pas hyper rapide je ne suis pas sûr qu'Henriquet parte comme ça face à l'Allemagne par exemple quel a été vous votre sens est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit vous avez le droit de ne pas l'être et quel est votre sentiment en fait sur ça déjà pour moi tu as dit un mot avant que Raph nous fasse la démonstration tu as dit un mot qui est fondamental tu as dit tranchant on pourrait dire verticalité et je pense que c'est il y a plein de choses à dire sur le travail de Louis-Henriquet mais s'il y a quelque chose qui est à chaque fois marquant dans ses équipes ou dans ce qu'il recherche à faire alors elle n'y arrive pas toujours mais dans ce qu'il recherche à faire c'est d'essayer justement de trouver cette verticalité ses courses les courses pourquoi parce qu'elles te permettent déjà parce que les courses verticales c'est celles qui vont vers le but déjà tout simplement parce qu'elles te permettent aussi d'ouvrir la défense de créer des fausses pistes d'attirer des défenseurs parce qu'elles peuvent ouvrir l'espace entre les lignes et donner encore plus d'espace à tes milieux créatifs et donc pour moi c'est le plus marquant c'est à dire les déplacements collectifs de cette équipe Raph tu vas rentrer dans le détail j'imagine j'ai vu les 30 premières je pense que ça suffit à voir un peu ce match a donné les deux premiers buts espagnols sont sublimes les actions sont hyper construites il y a des joueurs qui se projettent et la question qu'on avait sur cette Espagne là c'était surtout sur le secteur offensif c'est à dire est-ce que les joueurs vont être au niveau est-ce qu'ils vont apporter et est-ce qu'il va y avoir des joueurs qui vont s'engager dans la profondeur et ça c'est quand même ce que je trouve que cette Espagne a très bien fait on parlera des minutes de terrain après je vais montrer un peu comment l'Espagne a joué donc là il faut me faire passer en grand écran les rois de la régie allez let's go magnifique très bien je déplace un peu mon micro et on peut tout voir donc en rouge c'est l'Espagne évidemment alors on imagine que le ballon est dans les pieds là du central et on voit que l'équipe d'Espagne en fait était très si je devais comparer était très Barça 2010-2012 ou Barça B première année de Warioa du coup 2007-2008 pour ceux qui ont eu la chance de voir cette équipe si vous n'avez pas eu la chance allez-y c'était très intéressant c'est-à-dire que t'as un joueur ici alors Lucien Riquet dit il joue pas avec un faux neuf mais par contre il met un profil de joueur qui est pas forcément un joueur de profondeur Marco Asensio donc il va avoir tendance à venir au ballon entre les lignes et qui finit en fait avec un losange intérieur ici on avait Pedri Gavi pardon qui était relé à droite on avait Pedri qui était relé à gauche Busquets qui était là en pivot et on avait Asensio qui était le numéro 9 qui venait par contre à l'intérieur ici pour suivre les centraux et la profondeur elle venait surtout de Ferran Torres à droite dont c'est la qualité principale c'est de courir et de Dani Olmo qui pareil en Allemagne est connu pour être un joueur qui va avoir des courses de rupture assez intéressantes qui est bon techniquement aussi capable de tirer le coup de carité mais capable de s'engager à la profondeur c'est vrai que sur le premier but le contrôle c'était un sucre il y a des joueurs pas trop mal dans l'équipe d'Espagne la qualité technique générale est présente tu peux pas dire le contraire contrairement aux streamers et ce qui était intéressant dans cette équipe là c'est cette capacité un peu comme si vous vous rappelez de la finale de l'Euro 2012 Espagne-Italie où l'Espagne jouait quasiment sans vrai attaquant parce qu'il y avait Fabregas il y avait David Silva il y avait Nesta il y avait Chabé il y avait Busquets il y avait Chabé Lanzo c'était qu'en fait les joueurs faisaient des courses selon les besoins de l'équipe et pas selon leur qualité naturelle c'est à dire qu'on a vu Asensio faire des courses on a vu Pedri et Gavis engager un moment dans la surface on a vu des moments où ça permutait où Busquets venait à la place d'un relayeur qui avait des crochets et ça c'était de l'intelligence naturelle d'intelligence commune qui fait que cette Espagne quand elle joue contre une équipe comme ça qui arrive pas à lui disputer la possession est particulièrement dominante est-ce qu'ils arriveront à faire la même chose contre une équipe qui vient les presser vraiment qui va les chercher haut je ne sais pas est-ce qu'ils arriveront à tenir aussi bien contre une équipe qui est pas aussi capable des contre-attaqués de toute façon on le saura vite parce que si l'Allemagne n'a pas le ballon elle a quand même des joueurs pour contre-attaquer et on a vu le Japon quand ils s'engagent dans les espaces contre l'Allemagne c'est aussi violent donc on va vite avoir ces réponses là après ils sont tellement dominants dans leur occupation du terrain avec leurs latéraux les deux qui viennent à l'intérieur et des Busquets que c'est quand même difficile d'imaginer une équipe avoir plus de 35-40% de possession l'Allemagne serait peut-être la mieux dotée du tournoi pour faire ça pour disputer un peu la possession à l'Espagne on le verra vite et il faudra que l'Allemagne le fasse de toute façon parce qu'ils peuvent pas se permettre de faire match nul donc ça va être un match hyper intéressant grâce au scénario de ce qui s'est passé avec le Japon mais c'est une performance très dominante contre une équipe qui défensivement par contre n'avait aucun plan pour récupérer le ballon et ça c'est enfin je pense qu'en termes de performance défensive et d'agressivité on était proche de ce qu'a proposé le Qatar contre l'Équateur Les mots sont dits les mots sont dits c'est vrai et on a quand même vu une meilleure Espagne qui a quelques jours à Jambouin on peut le dire aussi oui bien sûr moi j'avais une question nécessairement parce qu'on en a parlé tout à l'heure ailleurs j'en discutais et moi j'étais partisan du fait que je voyais pas forcément Luis Enrique reconduire une équipe de ce type face notamment à l'Allemagne parce que même si l'Allemagne a des défauts défensifs clairs et assumés parce qu'on les a vus tout à l'heure l'Allemagne a aussi quand même des attaquants et des contre-attaquants de qualité des joueurs qui savent prendre la profondeur des joueurs qui savent exploiter ces espaces-là ne serait-ce que via Gnabry Sané s'il est là Avert de temps en temps même si Avert c'est pas le plus grand de profondeur en fait ce que j'essaye de dire c'est je me demande si il va garder son parti pris Asensio en faux neuf ou si à un moment il passera sur Morata ou s'il va également garder le choix de Rodri en défense centrale qui je pense peut peut-être être problématique quand dans ton triangle axial je dirais Laporte plus Busquets plus du coup Rodri t'as deux joueurs sur trois qui traînent la patte et qui peuvent je pense se faire assez facilement déborder par une équipe qui aurait du tranchant en transition vous en pensez c'est quoi ça vous pensez que face à des grosses équipes ça peut également fonctionner ou ça peut être un petit peu c'est sûr que dans son effectif il a quand même un déficit par rapport à d'autres grandes nations sur le plan athlétique il n'a pas des centraux capables de rattraper des coups comme peut avoir je ne sais pas l'Angleterre on va dire avec Walker si Walker joue l'équipe de France je ne sais pas avec Varane ou d'autres mais en revanche on a perdu Raphaël là j'ai l'impression mais en revanche ce que je voulais dire c'est que ça va aussi dépendre ça va aussi dépendre du plan de jeu de l'Espagne et peut-être que si tu te dis que tu vas aller chercher les Allemands tu peux aussi contrôler au lieu de contrôler cette profondeur directement tu peux aussi déjà te dire que je vais essayer de contrôler la possession ce qui permet aussi parfois de défendre c'est-à-dire que plus tu as le ballon plus t'empêches l'adversaire d'attaquer et de venir attaquer tes espaces ça c'est la première chose et après si tu arrives à bien presser là pour le coup un Rodri éventuellement peut te servir parce que si tu forces ton adversaire à jouer long Rodri dans le jeu aérien il peut être intéressant pour essayer justement de récupérer les ballons hauts mais évidemment ce sera un rapport de force évidemment ce sera un rapport de force et donc la question c'est de savoir qu'est-ce que va tenter Louis-Henriquet donc déjà ça va être une opposition entre deux coaches majeurs de ces dernières années ça il faut le dire Louis-Henriquet était sûrement le meilleur coach du dernier euro et un des meilleurs coachs actuels le Bayern d'Anzi Flick était très très singulier donc ce sont deux coaches d'une grande qualité donc l'opposition va être formidable et il y a ce rapport de force là pour l'Espagne de toute façon elle n'a pas le choix l'Espagne elle a intérêt à avoir un bloc court a intérêt à avoir le ballon le plus possible et à ce que le match ne parte pas dans un truc de transition absolue parce que sinon contre l'Allemagne elle va perdre à ce jeu là tu vois le match de ping-pong Raphaël on t'a retrouvé ouais j'avais été piraté par Iba il avait entendu ce que j'avais dit il n'était pas content excusez-moi moi aussi j'ai eu un petit coup de freeze mais me revoici nous sommes tous là vas-y d'un de toute façon on t'écoute relèveusement non non mais Raphaël vas-y non non mais je disais voilà que l'Espagne face à l'Allemagne aura pas intérêt à aura intérêt à éviter à tout prix le match de grands espaces le match de transition donc contrôler la possession sûrement par séquence aller chercher son adversaire pour essayer de forcer à jouer long et essayer de récupérer le ballon avec le jeu aérien de ton trio défensif mais que si le match s'ouvre c'est très mauvais pour ce sera mauvais pour l'Espagne ouais d'autant plus que Alba et Aspilicou sont aussi eux en difficulté maintenant en 2022 sur le plan athlétique s'il faut gérer des aéliés très extérieurs ou même un David Rome sur le côté qui peut partir dans le dos tant qu'ils arrivent à s'installer dans le camp adverse et qu'ils réagissent très vite pendant la perte de balle avec de la densité parce que du coup t'as Asensio qui est proche des relayeurs t'as Gavi Pedri et Busquets qui sont très proches les uns des autres t'as Alba et Aspilicou qui sont déjà intérieurs t'as finalement que les aéliés donc Fedran Torres et Daniel Mou qui sont un peu trop loin pour venir faire du pressing à la perte tout le reste ils sont dans l'axe ils peuvent agir si par contre l'Allemagne arrive sur ses premières passes les deux trois premières passes à sortir de là grâce à la qualité technique de Kimmich par exemple ou un bon jeu long où tu arrives à voir loin assez vite et t'as une course de Rome de Havert tu l'as dit qui est pas forcément un joueur de profondeur mais tu peux jouer avec Niabri et Sané très écarté sur un match comme ça là ça peut poser problème vraiment de toute façon l'Espagne c'est toujours le cas depuis maintenant une dizaine d'années quand ils arrivent à s'installer dans le camp adverse ça va quand il faut défendre sur des séquences de plus de 10-12 secondes ça devient très compliqué et on peut penser à l'Espagne Pays-Bas 2014 où dès qu'ils n'arrivaient pas après CO à être dans le camp adverse c'était très très dur défensivement même quand ils étaient bons ils paniquent à plein de moments je me souviens du match contre la Suisse qu'ils archi-dominent et à un moment la Suisse pointe le bout de son nez et il y a grosse panique grosse panique dans la défense donc ça va être un match assez intéressant le match a lieu alors Espagne-Allemagne c'est dimanche à 20h donc voilà c'est un gros débrief dimanche 20h c'est une heure de prime time c'est cool ça voilà dimanche 20h et nous on sera là à 23h pour débriefer ça exactement comme tous les jours de la semaine et comme tous les jours de match avec grand plaisir écoutez ce Espagne-Allemagne on a pu en discuter un petit peu je pense qu'on a fait un petit peu le tour et on s'est même un petit peu projeté vu qu'on a parlé de l'Allemagne on va pouvoir en parler plus précisément parce que arrive la grande surprise de la journée et ça aurait été au final aussi la petite surprise du jour après l'Argentine qui tombe face à l'Arabie Saoudite nous avons l'Allemagne qui perd face au Japon alors on avait dit et j'avais vu beaucoup de choses qui disaient le football asiatique en difficulté après les premières défaites du Qatar et de l'Iran bon les Qatar et de l'Iran ne sont peut-être pas les meilleurs représentants du football asiatique quoique on me dira que le Qatar était champion d'Asie à un moment si je ne dis pas de bêtises bref voilà donc ça va je ne dis pas de bêtises mais à l'heure actuelle on a vu l'Arabie Saoudite battre l'Argentine on en a déjà discuté et enfin le Japon battre l'Allemagne et là je sais que tactiquement c'est une rencontre qui vous a beaucoup intéressé notamment avec les changements tactiques effectués à la mi-temps par le coach japonais comme moi c'est le match de la journée que j'ai pu regarder mais que je n'ai pas pu regarder avec la plus grande attention donc je ne vais pas vous donner en complet mon avis dessus même si j'ai quelques avis notamment sur M. Thomas Muller mais au-delà de ça qu'est-ce que vous en avez pensé vous de votre côté qu'est-ce qui vous a marqué un petit peu dans le match et dans son scénario déjà je vous avais annoncé que le Japon rappelle-toi hier soir c'était un des derniers mots qu'on avait fait dans l'émission qu'il fallait s'intéresser au Japon parce que on en reparlera leur secteur offensif est d'une richesse je pense inédite dans l'histoire du Japon je pense qu'ils n'ont jamais eu un secteur offensif d'une telle qualité après sur le plan tactique c'est un des matchs où il s'est passé le plus de choses demi-temps très différentes la première largement dominée par l'Allemagne qui je pense sur la première période n'était pas loin de nous faire la même impression que l'Espagne en termes de domination de maîtrise du ballon une animation simple peut-être une des meilleures depuis le début du tournoi ouais ouais justement c'est ça qui est intéressant dans ce match-là donc c'est pareil on a parlé des équipes qui sont des fausses défenses à 4 et des vraies défenses à 3 parfois là l'Allemagne défend à 4 donc avec Rome Schlotterbeck Rudiger et Soule qui sont une défense à 4 par contre ils attaquent à 3 un peu comme l'équipe de France l'a fait avec Pavard qui était latérale défensivement et centrale avec le ballon donc t'avais un Rome qui devenait piston à gauche et Nia Bric qui était quasiment piston à droite sur pas mal de séquences et ça permettait d'étirer cette défense japonaise qui avait deux lignes de 4 et les lignes de 4 contre une ligne de 5 c'est très dur à gérer sur la largeur et si vous vous rappelez du but du coup que met le premier enfin le premier et le seul but de l'Allemagne t'as un héros qui s'accaille latéral droit qui hésite complètement sur qui sortir où est-ce que je dois aller il commence pas à sortir sur le central il voit qu'il y a un appel dans son dos mais c'est trop tard et ça fait but et ça c'est un vrai problème il s'était passé la même chose pour le Portugal à l'Euro 2020 disputé en 2021 contre l'Allemagne rappelez-vous du 4-0 où l'Allemagne avait donné une leçon au Portugal et c'était pareil avec Robin Gossens d'un côté et je ne me rappelle plus qui était le piston droit c'était peut-être Kimmich qui était encore piston droit je doute ça devait être un autre joueur Robin Gossens avait fait un tournoi de fou à cette position-là et il était là au deuxième poteau pour dunker sur la tête des Portugais à chaque fois et là c'était avant que tu reprennes pardon Raph avant que tu reprennes justement ta démonstration parce qu'on a pas mal discuté donc je sais qu'il va vous présenter quelque chose de très intéressant mais en fait on a vu le match moi un peu avec un biais je m'attardais pas mal sur les Allemands et Raph vu qu'en plus il l'avait annoncé il regardait beaucoup les Japonais donc moi c'est vrai que sur cette première mi-temps je suis impressionné par l'Allemagne parce que déjà elle se crée énormément d'occasions elle est étouffante il y a cette ligne 2-5 face à la ligne 2-4 japonaise et il y a des mouvements sans cesse des appuis des appuis d'un offensif pour un autre souvent un milieu souvent c'était Gundogan qui venait comme ça face au jeu et qui était servi tu sais devant la surface pour frapper au 20 mètres ou pour rentrer dans la surface voilà il y a les renversements vers Rome dont parlait Raphaël et c'est vrai que c'était impressionnant il y a ce côté vague 14-1 à la mi-temps et on se dit bon 1-0 c'est cool pour le Japon parce que les Allemands auraient pu être un peu plus tranchants mais justement Raphaël me dit ouais mais j'ai quand même un regret c'est la manière dont le Japon en fait a essayé sur les quelques fois où ils pouvaient sortir a essayé de ressortir et comment ils ont essayé de ressortir en première période surtout je vais commencer par montrer le début de match le joli tableau le joli tableau le tableau qui m'a été offert par Dan je le précise donc c'est quand même important donc l'Allemagne est en rouge les japonais sont en bleu comme leur maillot et là on voit l'organisation allemande je vais essayer de me déplacer oh là c'est dans le sens inverse tu vas essayer de me déplacer donc voilà l'organisation allemande quand l'Allemagne avait le ballon depuis ses centraux donc là tu avais Nicolas Zoule Rudiger et la Michele Terbeck dont on va reparler qui était axe gauche et le japon était lui en 4-4-2 donc c'était difficile pour eux de gérer toute la largeur allemande parce que quand Tania brille sur un côté là il faut être vigilant et ça veut dire que le reste de ta ligne défensive doit sortir et se déplacer si lui est sorti ça veut dire que lui bascule et ce qui veut dire qu'à l'opposé Rome était souvent libre pour pouvoir recevoir le ballon donc ça c'était une vraie donnée du match au début et ce qui est intéressant c'est qu'à la mi-temps le coach japonais c'était tard mais il avait besoin de faire des changements pour valider ça il a complètement changé son organisation il est passé à 5 derrière avec des pistons qui au départ étaient assez défensifs et qui ont changé en cours de match je suis dans ce sens là je vais essayer de me reculer on le voit bien on le voit bien t'inquiète comme ça d'accord donc voilà à 5 derrière pour le Japon et au milieu de terrain d'avoir un peu des joueurs qui matchent l'organisation de l'Allemagne pour avoir un seul attaquant devant et ça c'est ce qui a permis au Japon d'exister à nouveau dans le match et le Japon contre l'Allemagne qui donc défendait à 4 derrière a été cette fois l'équipe qui sur la largeur enfin j'en perds mes pions qui sur la largeur a permis ça a renversé ça a renversé en fait ce qu'on expliquait c'est-à-dire que parce que l'Allemagne attaquait à 3 mais défendait à 4 et le Japon pouvait aller les presser donc en calquant son système sur le plan défensif et quand le Japon devait attaquer ben voilà c'est dessiné ça arrive en fait il y avait donc une ligne de 5 sur la largeur face à 4 défenseurs allemands et là ça a commencé voilà ça a commencé à instaurer un rapport de force différent et le Japon a commencé à pouvoir aller chercher plus souvent à aller chatouiller un peu l'Allemagne là c'est avant les gros changements offensifs là on parle du changement de système à la mi-temps et ça a permis au Japon aussi de ressortir un peu plus proprement parce qu'ils avaient une supérité numérique au départ qui leur a permis quand même d'être un peu plus calme avant en première mi-temps ils ont perdu tous les ballons face au pressing allemand ils ont refusé de jouer long et du coup l'Allemagne s'est installée s'est installée s'est installée dans le camp adverse et c'était difficile donc c'est ça qui était intéressant et après il faut signaler le courage du coach japonais qui a fini avec Mitoma à gauche qui est un hélié qui a déjà joué piste en Belgique mais qui est un hélié Juni Aito du côté droit qui pareil a joué lié à Reims et là a joué dans une défense à 5 il a mis Kamada plus bas il a fait rentrer enfin il a fait rentrer Dohan il a pris vraiment des risques alors il sait que dans cette poule de toute façon il va falloir gagner un gros match que ce soit contre l'Allemagne ou contre l'Espagne mais tous les coachs n'auraient peut-être pas réagi avec autant d'entrains tu vois et puis après il y a la qualité d'individuel des attaquants japonais on l'a vu Ito c'est très fort Mitoma il a mis le feu Kamada on connait le joueur on l'a vu en Ligue des Champions c'est un super joueur et ils ont 2-3 attaquants devant les Maïda les Dohan qui rentrent et Asano qui rentrent et qui font mal et ça c'est il y a vraiment je pense peu d'équipes qui ont 5, 6, 7 joueurs de cette qualité là offensivement et qui peuvent en plus tenir des rôles un peu différents mais tu avais également parlé dans un tweet du fait que en première d'après toi le Japon n'utilisait pas assez le jeu long aussi pour pouvoir peut-être essayer de trouver peut-être je ne sais pas des ballons dans la zone de Schlotterbeck et tout et justement le deuxième but du Japon qui ressemble plus ou moins à ce que tu avais décrit en première ça m'a fait un petit peu rire c'était quoi un petit peu ce que tu avais noté dessus ça rejoint la discussion qu'on a eue sur l'Espagne où on disait que l'Espagne est embêtée quand elle doit défendre dans son camp et sur des séquences où elle ne peut pas réagir à la perte de balles et la première période le Japon a quasiment toujours tenté de ressortir court c'est à dire que quand l'Allemagne récupérait le ballon l'Allemagne était déjà à 30-40 mètres des buts japonais donc elle a continué à s'installer 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 mettre son pressing en place quand ils ont commencé à varier un peu plus et qu'ils ont joué dans le dos des défenseurs allemands et notamment de Schotterbeck plutôt que de jouer tout le temps sur Rudiger là ils ont mis des ballons plus loin ils ont pu faire sortir leur bloc ils ont pu récupérer des ballons un peu plus haut gagner des deuxièmes ballons et ils finissent par marquer le deuxième but sur un ballon dans la zone de Schotterbeck aussi parce que c'était de loin le central le plus faible sur ce genre de situation à la fois en termes de vitesse et de lecture des trajectoires même si Zoule est fautif aussi sur le but mais je ne pense pas que Zoule se serait fait par contre lober par un ballon comme ça et ils ont visé souvent cette zone là en deuxième Asano a été bon là dessus et tu vois la manière dont Asano résiste au contact contre un central qui fait 15 cm de plus que lui c'est pas possible au niveau international tu peux pas te faire devancer comme ça dans la surface et derrière au contact te faire manger par un joueur comme ça c'est un jeu et en plus moi j'ai bien aimé vas-y non j'allais dire que Rudiger leur est dévoré par exemple moi j'ai bien aimé la façon parce que j'en parle souvent en stream et tout mais pour moi quand les attaquants arrivent dans des angles fermés un petit peu comme ça allumés sous la barre c'est juste pour moi la plus grosse chance de but quand ils essayent de croiser à des moments où 9 fois sur 10 ça donne un tir sur le gardien ça me rend fou et je trouve que quand les mecs portent un peu portent un peu leur courage prennent leur courage à deux mains et frappent sous la barre je kiffe et vraiment quand j'ai vu Manuel Neuer se faire allumer même si il était un petit peu de trois quarts bizarre je sais le dire mais j'avoue que j'ai bien kiffé la lucidité de Asano pour faire ça donc fermer et puis visuellement c'est très satisfaisant aussi de voir le ballon qui rentre comme ça au fond du filet qui va très fort après Neuer ne ferme pas complètement son angle le ballon passe sous la barre mais il passe un peu entre lui et le poto aussi je pense qu'il a peut-être eu peur de se prendre une mine en pleine face alors qu'il a déjà fait des arrêts comme ça mais c'était bien et puis c'est un match où il y avait une ambiance aussi en deuxième de folie avec les japonais dans le stade qui étaient présents encore peut-être pas autant que les Saoudiens mais ça a joué aussi et vous pensez que pour cette organisation même si on a vu qu'au final dans l'animation Shoule était plus un central droit par moment et que David Rome jouait comme un piston à gauche et Gnabry à droite est-ce que vous pensez qu'il va continuer sur cette variante-là ou alors il va peut-être repasser Shoule dans l'axe pour peut-être essayer de donner changer animation et donner peut-être la latérale droite à un Closterman même si c'est pas en tout cas c'est sûr qu'il se pose la question après ce match-là de la reconduction de Schlotterbeck ça c'est évident après il y a aussi quelque chose chez ce coach dans la manière de jouer de l'Allemagne c'est que le plan de jeu est censé aller avec une certaine confiance et une certaine arrogance même je dirais qui est presque nécessaire en plus des qualités dont tu as besoin physique et de lecture défensive pour gérer des grands espaces derrière toi parce que l'Allemagne mobilise beaucoup de monde devant mais le Bayern n'arrivait le Bayern de Flick avait cette force-là en plus de meilleure qualité derrière mais avait cette force d'une espèce de conviction d'arrogance d'écraser d'être une espèce des dessoreuses qui finit par épuiser l'adversaire et qui finit par céder et si tu perds un peu de cette confiance-là confiance collective ça veut dire que s'il y a des mecs qui commencent à douter les uns des autres ou des joueurs qui sont un peu moins sûrs ou moins dans cette espèce d'arrogance qui peut incarner très bien Rudiger je dis ça positivement avec la course qu'on a tous eu et en fait en fait c'est sans ça ce type de plan-là avec cette manière de jouer qui est parfois très plaisante mais avec de grands espaces à couvrir dans ton dos des défenseurs assez découverts ça peut te faire exploser et l'Allemagne on sait qu'elle peut se faire contrer facilement mais en revanche contre l'Espagne peut-être que l'enjeu il sera différent parce que l'Espagne n'a pas non plus alors à plein de qualités on les a déroulées tout à l'heure je ne sais pas ce que vous en pensez mais l'Espagne n'a pas non plus de quoi peut-être avec Williams mais sinon hors Williams elle n'a pas de quoi envoyer des flèches avoir un jeu très vertical essayer la transition comme on le disait tout à l'heure donc ça va peut-être être une autre configuration de match quand même il y a Ansu Fati et Ansu Fati aussi peut-être dans une certaine mesure même si Ansu Fati est aussi un joueur assez technique je ne sais pas si ce n'est pas le plus gros attaquant de profondeur mais c'est vrai que pour moi l'Allemagne va devoir montrer un autre visage et surtout va se poser également la question peut-être au milieu de l'intégration d'Agoresca également je pense on n'a pas parlé de Moussiala c'est dommage parce qu'il fait quand même des sacrées choses sur le match et là c'est pareil l'équipe a perdu donc on se concentre sur les vainqueurs mais leur première période était vraiment dominante le souci c'est qu'en deuxième quand ils vont subir le pressing japonais et que les japonais mettent leur ligne de 5 pour jouer sur la largeur c'est pas c'est pas Argentine Arabie Saoudite ou l'Arabie Saoudite a deux frappes et met deux buts c'est-à-dire que le Japon a beaucoup d'occasions en deuxième période ouais bien sûr et Neuyer sur la deuxième période ils ont autant d'occasions que l'Allemagne j'étais en train de regarder les chiffres ils se créent autant d'occasions que l'Allemagne sur la deuxième période et une deuxième période c'est quand même long c'est-à-dire que c'est 45 minutes où le Japon fait jeu égal avec toi et où il n'y a pas eu forcément de réaction sur le plan tactique alors il y a des joueurs qui sont entrés on va pouvoir parler peut-être du niveau du banc allemand où il y a beaucoup de bons joueurs de bons profils mais sur les faiblesses qu'on a vues tu parlais du plan défensif c'est vrai que quand tu parles tu vois les centraux qui sont en dehors du 11 ils ne sont pas tellement motivants non alors il y a Béla Kotschab qui peut jouer derrière qui est très chêne qui découvre un peu ce niveau-là il y a Thilo Kéreir il y a Ginter il y a Clusterman donc c'est des joueurs qui ne sont pas forcément plus motivants à mettre dans le 11 après il ne faut pas être dans le catastrophisme non plus il se crée quand même énormément d'occasions pareil il peut y avoir 2 ou 3 0 à la mi-temps il y a plus de 3 expected goals mes soucis c'est que tu joues l'Espagne sur le deuxième match c'est ça qui ne leur laisse aucune marge d'erreur c'est ça qui est terrible c'est que là même s'ils font nul contre l'Espagne et que le Japon remporte son match face à Okostarica il risque d'arriver tu as un Japon à 6 points et une Allemagne à 4 points et sur le dernier match il suffit que Japon et Espagne face à un nul sans trop chercher et c'est fini Ah c'est ça ? Non mais pire que ça Japon gagne Costa Rica ils ont 6 points Allemagne fait nul ou perd contre l'Espagne et aura soit 0 soit 1 point c'est à dire que c'est une victoire déjà obligatoire si le Japon gagne le Costa Rica et il faut derrière espérer que l'Espagne ne prenne pas de points contre le Japon ce qui paraît quand même peu probable mais c'est là que le calendrier est très important dans l'écoute du monde savoir qui tu joues en premier qui tu joues en deuxième qui tu joues en troisième et ça risquera d'être important aussi on en parlait juste avant de démarrer l'émission pour le Maroc oui tout à fait là aussi le calendrier va être important tout à fait tout à fait et bien écoutez je pense qu'on a dit quand même beaucoup de choses sur les allemands ça va nous laisser un peu plus d'une dizaine de minutes pour gentiment parler du premier match de cette journée un match où encore une fois comme hier avec France Australie j'ai été à titre personnel émotionnellement émotionnellement emporté dans la mesure où je suis également marocain donc du coup j'étais content de voir mon pays d'origine rentrer dans la compétition et à titre personnel c'est un match que j'ai vécu d'une manière spéciale parce que c'est un match que j'ai trouvé vraiment très courageux dans l'engagement je ne sais pas si vous avez eu cet effet mais quand j'ai vu les statistiques de possession Raphaël et Dan j'ai vu du 65-35 c'est pas du tout l'impression que j'ai eu je ne dirais pas que c'était 50-50 mais c'était 65-35 pour la Croatie j'étais là what ? vous avez eu cette impression parce que moi j'avoue j'ai été pressé les chiffres mais j'étais là mais je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de passes croates très loin du but marocain et je pense que ça a joué dans cette sensation là tu vois dans le camp adverse la Croatie fait 200 passes elle fait 350 passes dans son propre camp ok donc ouais je pense que ça a joué là-dedans alors que du côté marocain l'écart était un peu moins prononcé et que tu n'as pas eu vraiment de temps fort croate c'est pour ça aussi que je pense que la possession a été vécue moins difficilement après je t'avouza que quand c'est un match où tu n'es ni marocain ni croate à 11h ce match-là il était vraiment difficile à suivre c'était plutôt un mauvais moment je pense que sans les émotions ça va pour le coup être marocain c'était une bonne chose à 11h du matin j'aurais aimé être marocain de 11h à 13h ça m'aurait permis de m'intéresser à ce match un peu plus fort parce que vraiment on a eu des 0-0 depuis le début de la compète celui-là il y a la bagarre avec Mexique-Pologne je pense pour le pire match depuis le début ouais et encore je dirais qu'en première ça pouvait peut-être aller c'est surtout la seconde que j'ai trouvé très 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 compliqué si je peux juste genre je donne mon avis exhaustif un peu j'ai trouvé des Marocains combatifs mais qui souffrent du même défaut de toutes les autres nations africaines pour l'instant je trouve c'est une solidité défensive qui est vraiment bien que de toute façon on voit limite parmi les plus grandes nations africaines à chaque Cannes on voit qu'à la Cannes c'est souvent peu de buts grosses assises défensives et des personnalités enfin des talents offensifs qui vont essayer de faire la diff et là j'ai trouvé que c'était le cas j'ai bien aimé le trio avec Yacine Bounou Saïs et Hagerd c'était plutôt bien après t'avais Mazraoui et Hakimi et là on va discuter après du rôle d'Hakimi mais on va dire que sorti de ça t'as quand même un milieu marocain qui il y en a je crois que c'est Amala il fait 5 passes réussis 3 ratés 8 en 61 et pourtant je l'ai trouvé bon quand même c'est ça qui est marrant mais c'est famélique et surtout c'était pas encore réveillé Raphaël il y a eu beaucoup de déchets techniques par nos agrosiers énormément mais surtout sorti de ça une attaque avec une attaque terrible en fait il y avait un plan à des moments on a bien compris qu'ils voulaient bien exploiter Ziyech pour changer j'ai trouvé que le Maroc changeait beaucoup de jeu l'orientait beaucoup d'un faisait beaucoup de changements d'aile je pense que c'était quelque chose qui était travaillé quelque chose qui était voulu pour peut-être créer des déséquilibres mais sorti de ça c'était très très pauvre dans les décisions et surtout ne serait-ce que la qualité technique dans le dernier tiers c'était familique et moi Youssef et Nissiri j'ai jamais pu et je pense que je pourrais jamais avec ce joueur voilà et pour terminer parce que quelqu'un le dit dans le chat l'entrée de Esabde c'est un jeune il n'y a pas de problème donc on le condamne pas totalement sur ça mais elle est à montrer dans beaucoup d'écoles mais ce n'est pas des écoles de football voilà ça m'a fait penser je laisse d'un après ça m'a fait penser et attention parce que je vais t'attaquer doublement Zach aux pires entrées de Ryan Cherki ouais ouais les entrées c'est assez terrible c'est assez terrible et puis oui même je te rejoins sur Nessiri c'était un match compliqué pour lui pas très jamais juste dans ses déplacements il a porté assez peu et globalement on peut dire que le Maroc a eu un gros gros déchet technique donc il s'en sort avec le nul qui n'est pas immérité même si la plus grosse occasion du match elle est pour la Croatie au final la Croatie ouais et moi j'avais un j'étais plus enthousiaste ce matin parce que j'avais envie de voir en fait j'avais une petite motivation pour le match j'avais envie de voir et c'est pour ça que je vous en ai parlé avant l'émission j'avais envie de voir comment comment allait être utilisé Hakimi parce que pour moi je me souvenais en fait de la Cannes et j'avais trouvé alors même s'il y avait un peu renoncé sur le dernier match d'ailleurs Vaid mais j'avais trouvé la construction de Vaid la construction tactique de Vaid autour de Hakimi très intéressante la manière de le mettre en valeur et donc j'avais envie de voir j'avais envie de voir comment le nouveau sélectionneur va aller s'y prendre est-ce qu'il allait changer de formule complètement est-ce qu'on allait retrouver la volonté de mettre en lumière Hakimi et en tout cas il y a une formule qui est assez différente et moi la nouvelle formule ne m'a pas plu alors je vous la soumets et en gros avant l'idée pour faire simple c'est qu'on accumulait des joueurs plutôt à gauche du terrain donc il y avait même le latéral gauche qui restait bas Massina et après il pouvait y avoir deux attaquants il y avait Bouffal Louza qui allait à gauche Amala en fait selon les configurations il essayait le Maroc essayait autour de Bouffal vu qu'il n'y avait pas Ziyech à Souvaïd essayait autour de Bouffal de construire d'accumuler d'attirer l'adversaire pour libérer en fait une grande part du terrain à Hakimi et pour ensuite le trouver lancé renversé vers lui et pour qu'il ait de l'espace pour faire parler ses courses et je trouve qu'à la Cannes c'était non seulement c'était super intéressant à voir et je trouvais ça très efficace là il y a une autre option qui a été prise c'est celle pour le coup vu que Ziyech était aligné c'est celle pour le coup de le Maroc pencher de l'autre côté donc du côté d'Hakimi alors certes ça lui donne des possibilités de combinaison et de joueurs qu'il peut solliciter lui pour un 1-2 mais je trouve que ça lui comprime l'espace et que c'est pas bon pour lui c'est pas la façon d'exploiter au mieux ses qualités et j'ai trouvé que c'était dommage parce que je trouve que alors certes parfois avec le PSG il peut être un peu décevant ça peut être frustrant mais je trouve qu'avec le Maroc il est très souvent bon et mais dans cette configuration-là j'ai trouvé un peu freiné comme si on lui mettait des filets pour l'empêcher de courir alors qu'il aurait fallu lui dégager du terrain et je sais que Raphaël n'est pas complètement d'accord avec moi mais je sais pas ce que t'en penses toi qui suis le Maroc la différence entre ces deux options et pour toi laquelle est la meilleure pour Hakimi ? Moi déjà pour commencer je suis marocain etc mais j'avoue je regarde souvent que dans les grandes compétitions donc par exemple dès que c'est les qualifs et tout machin je fais souvent la passe par ailleurs je fais aussi souvent la passe sur l'équipe de France dans certains de ces matchs-là j'avoue que j'aime bien me concentrer sur l'essentiel mais je vois ce que tu veux dire parce que j'ai vu les matchs dont tu parles avec Hakimi qui avait beaucoup d'espace et qui renversait sur lui moi je l'ai dit un peu en préambule j'ai vu un Hakim Ziyech qui bouffait de la craie et qui ne faisait que de récupérer le ballon bien bien collé sur le côté pour renverser 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 ce qui fait que le côté était animé par un Ziyech qui n'était pas toujours le plus inspiré j'ai pas trop aimé son match à titre personnel et Hakimi qui des fois du coup pouvait se retrouver intérieur voire ne pas monter et donc peut-être être bridé et en ce sens je suis d'accord que c'est peut-être pas sa meilleure utilisation surtout que les renversements à gauche n'ont pas servi à grand chose Bouffal ne fait pas un très grand match est un peu méconnaissable et c'est aussi dans ce genre de match où je pense que tu te dis un Arit aurait fait beaucoup beaucoup de bien mais voilà t'as envie que ça renverse vers Hakimi moi j'ai envie de voir le Maroc qui renverse vers Hakimi en plus Amrabat il a le jeu long pour le faire le Maroc je me souviens à la Cannes pouvait revenir sur Amrabat qui envoyait des diagonales pour Hakimi plutôt que de voir Ziyech occuper tout cet espace et tenter à chaque fois alors c'est un joueur qui peut être extraordinaire pour lancer des partenaires en profondeur mais ça peut être un peu répétitif et le voir comme tu le dis essayer de renverser le jeu alors que ton meilleur joueur d'espace de profondeur il est du même côté perso j'ai trouvé ça dommage Raphaël tu veux nous parler de Ziyech ton grand ami non après c'est un joueur qui je trouve est particulièrement frustrant parce que sur le plan technique je pense qu'il a rien à envier quand on parle des 10-12 meilleurs joueurs du monde mais par contre dans l'analyse du jeu la variété la prise de décision et les déplacements alors on ne connait pas les consignes du staff donc c'est forcément dur de tout évaluer mais je le trouve un peu robotique dans ce qu'il propose et j'aimerais justement on a vu peu de présence du Maroc entre les lignes parce que alors il y avait Unai qui se mettait un petit peu entre les lignes de temps en temps mais Bouffala jouait quand même assez excentré Amala a pas forcément la qualité technique pour exister entre les lignes et faire avancer le jeu et vu que tu n'as plus Harit je pense que recentrer un peu Ziyech et le voir un peu plus à l'intérieur en fait être un joueur qui va se mettre dans le demi-espace dans la zone un peu de Bruyne pour être un appui pour Hakimi et pourquoi pas des 1-2 ou alors trouver Ziyech intérieur Hakimi qui court ça peut être une diversion il peut être servi par Ziyech et là tu peux avoir des options différentes pour Ziyech qui peut rentrer et même frapper ça serait un peu plus varié là c'est vrai que comme l'a dit Isaac il a été très excentré et à chaque fois qu'il y a un joueur très excentré dans une équipe où Hakimi joue ça devient compliqué parce qu'Hakimi n'est pas forcément un joueur qui va savoir faire cette passe long de ligne et venir percuter intérieur comme Philippe Lam le faisait à une époque lui il aime bien arriver lancé avec 50 mètres devant lui des choses comme ça mais je pense il est capable de trouver une passe intérieure et de faire juste un 1-2 et de partir dans le dos en plus là c'était Soza qui franchement du côté croate n'était pas non plus terrifiant je pense que s'il arrive à trouver un appui intérieur alors forcément c'est pas une Nisiri mais s'il arrive à trouver un Ziyech qui vient se mettre entre les lignes et qui en 1-2 touches peut lui rendre un simple 1-2 ça mettrait un peu de variété dans le jeu marocain parce que moi le côté Hakimi a le ballon court, percute je l'ai vu beaucoup au PSG et je trouve que quand c'est lisible ça le met énormément en difficulté et que finalement il n'a pas forcément la variété de dribble pour faire des différences pour moi c'est un bon joueur de percussion mais dans la dribble dans le 1 contre 1 je trouve qu'il a peu de variété en gros s'il ne déborde pas son adversaire en vitesse mais c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il soit arrêté c'est pour ça qu'il ne démarre pas arrêté c'est pour ça qu'il faut soit qu'il ne démarre pas arrêté comme tu l'as dit mais pour ça il faudrait que le Maroc soit plus fort dans l'utilisation du ballon soit quand le Maroc l'a qu'il y a un joueur sur qui il puisse faire une passe diagonale à l'intérieur pour le redemander dans la course il n'y a aucun joueur avec qui il a pu faire ça sur le match parce que Ziyech est collé à la ligne de touche et que les joueurs à l'intérieur ne sont pas disponibles mais c'est peut-être là où ce que dit Dan ça peut se comprendre enfin je crois que c'est Dan qui a dit ou peut-être toi ou du coup si Ziyech se trouve peut-être dans l'axe ça peut te faire se rouler ouais ouais il faudrait occuper un terrain un peu différent après il y aura là ils vont jouer le Maroc le prochain match du Maroc c'est du coup c'est contre la Belgique c'est dimanche à 14h contre la Belgique ah bah du coup si la Belgique reste dans cette organisation là donc en 5-2-3 3-5-2 à peu près 3 pardon 4-3 Hakimi va forcément avoir de l'espace parce que s'il part de loin dans une défense à 4 le piston ne pourra pas venir sortir très très haut sur lui ou alors s'ils le font ça va donner espace à d'autres joueurs donc il y aura forcément un truc intéressant à faire pour Hakimi sur ce match là et à voir si le Maroc arrive à mieux utiliser plus Maroc-Belgique c'est quand même un match où il y a pas mal de joueurs qui sont binationaux des autres équipes etc donc c'est un match pas comme les autres et le Maroc a intérêt à préparer quelque chose dans l'utilisation de ses couloirs parce que c'est là que tes meilleurs joueurs sont en fait sur le plan offensif c'est Bouffal c'est Hakimi c'est Ziyech à l'intérieur t'as peu de créativité t'as Amrabat qui a fait un gros match mais t'as quand même peu de créativité surtout quand Ounaï n'est pas dans la meilleure forme de sa vie donc il faut dans les couloirs en effet comme disent Dan il y a une solution trouvée est-ce que ce sera celle qu'on propose ou une autre mais là c'était un peu difficile alors que je pense que la Croatie aurait pu être embêtée en plus sur les côtés en tout cas ce sera un match plus vas-y pardon Zach vas-y j'allais dire on a beaucoup beaucoup parlé nécessairement du Maroc et tout parce que bon voilà je l'ai un peu impulsé et tout mais on peut je suppose qu'on peut également terminer sur la Croatie et une Croatie que j'ai trouvé personnellement vraiment très décevante très 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 décevante et j'ai trouvé un manque de contrôle avec un milieu qui est censé être un milieu quand même de très grande qualité avec Modric Kovacic Brzovic etc j'ai trouvé ça étonnant de voir un milieu qui n'arrive pas à spécialement on va dire avoir un impact et des attaques qui même si à la fin de la première mi-temps notamment là où je trouve que le Maroc a été les meilleurs c'est quand même la Croatie qui a eu les meilleures occasions mais au global j'ai trouvé les Croates extrêmement décevant je ne sais pas pourquoi je n'ai pas du tout aimé leur rencontre oui et d'ailleurs le Maroc peut se satisfaire pour le coup de son bloc défensif pour le coup il a obtenu ce qu'il cherchait c'est à dire même si en fait si tu veux on a beaucoup vu Modric mais au final les fois on l'a vu il a beaucoup décroché il a essayé de se démener un peu partout sur le terrain mais finalement il a réussi à faire en sorte qu'il ne touche pas à part une fois où il déborde un peu côté gauche il fait un centre de l'extérieur en premier mi-temps tu as réussi et ça c'est à mettre au crédit du Maroc à contrôler ça à bien à présenter un bloc qui en fait t'a empêché de trouver les milieux croates entre les lignes et du coup après oui la Croatie c'était assez c'était assez faible mais en même temps tu as l'impression que très vite ils se sont dit bon bah les deux équipes se sont dit le 0-0 c'est pas mal ça nous condamne pas donc il n'y a pas eu j'ai pas trouvé ni chez eux ni du côté marocain une volonté vraiment de prendre le petit risque du déséquilibre tu regardes souvent le nombre de joueurs qu'il y a devant le ballon c'est un indice et bon t'en avais peu des deux côtés ouais par contre par rapport à Skazidane sur le plan défensif gros gros match de la ligne défensive et de Bounou pour défendre les centres pour défendre la surface globalement à Guerdes par exemple sur un corner au deuxième poteau a été excellent alors que l'Ovrain arrivait lancé ça ça a été ça a été très fort je trouve de la part des Marocains cette défense de la surface et ce sera très important dans les deux matchs de le prochain match où je pense qu'il n'y aura pas un écart commensurable entre les équipes qui vont s'affronter de toute façon dans cette poule c'est aussi pour ça je pense que le 0-0 a satisfait un peu tout le monde c'est que tout le monde sait que cette poule n'a pas forcément d'équipe très supérieure et en plus c'était le premier match donc tu n'avais pas de peur de dire ah là si on ne gagne pas aujourd'hui si on ne gagne pas ce match là la qualité est très compliquée ce que c'est dit le Japon contre l'Allemagne le Japon s'est dit si là on ne gagne pas celui-là il n'y a que 1-0 après 60 minutes c'est maintenant ouais live to fight another day je suis sûr qu'ils se sont dit ça et en plus paradoxalement c'est assez drôle quand tu sors de la première journée de cette poule l'équipe qui a montré le plus dans le jeu c'est le Canada c'est quand même qui a perdu mais tu vois j'avais les stats devant moi je ne sais pas si vous êtes capable de me dire peut-être que vous l'avez lu le nombre de tirs de la Croatie c'est pas 6 ou 7 non 5 ils ont envie de l'8 expected goals 8 tirs à 5 8 tirs à 5 pour le Maroc 5 tirs pour les Croates 8 pour les Marocains les tirs croates sont légèrement plus dangereux que ceux des Marocains mais ça revient à ce que je disais un peu sur le match monotone et monorite où les blocs défensifs se sont se sont neutralisés avec beaucoup de joueurs qui décrochent bas pour toucher le ballon Dan l'a dit Modric, Brozovic, Kovacic on les a plus vus décrocher dans les pieds de Lovren et Gvardiol que se mettre entre les lignes et à un moment j'ai vu Mandzukic je ne sais pas si vous avez vu alors je pense qu'il est peut-être dans le staff parce qu'il y avait un Mandzukic c'était Mandzukic avec marqué MM sur son maillot donc c'est forcément lui et je me suis dit mais faites-le entrer c'est quoi votre ligne offensive là ? faites-le entrer c'est quand même autre chose que vos Kramaric Vlasic et Perisic en Elie en 2022 tu vois nos sources pour les expected goals c'est Opta on a les références Opta et après c'est quand même accessible sur internet il y a d'autres sites mais nous notre référence à l'équipe c'est Opta pour les expected goals mais oui Mandzukic nous manque dans le football pour l'instant c'est pas une coupe du monde des numéros 9 il faut le dire il y a très peu de numéros 9 qui performent depuis le début de la coupe du monde à part Valencia peut-être avec l'équateur Giroud ouais mais c'est tout tu vois moi c'est plus les milieux qui m'ont marqué depuis le début tu vois on a parlé de l'Eidouni là on parle d'Amrabat en France on a parlé de Rabiot on a parlé des milieux espagnols tu vois il y a peu de vrais numéros 9 depuis le début de la compète qui je trouve ont été bons donc à voir sur les matchs qui nous restent à suivre et je pense qu'avec le Brésil on risque de voir un 9 performant mais voilà il y a des équipes qui manquent d'un 9 j'allais dire le grand Olivier Giroud bah ouais non mais oui c'est vrai c'est un des seuls 9 qui a été vraiment présent dans la surface adverse l'immense Olivier Giroud ils sont doublés franchement c'était important de le redire pour lui refaire un petit peu une heure mais en tout cas c'est assez cool et pour terminer peut-être un mot sur ce que vous attendez demain donc de belles rencontres l'entrée en liste du Portugal l'entrée en liste peut-être le grand favori d'après beaucoup de monde mais le Brésil l'Uruguay également avec la Corée du Sud et enfin le petit match pour commencer en léger Suisse Cameroun c'est quoi un peu qu'est-ce que vous attendez pour demain avant qu'on redébriefe bien entendu tout ça plus dans le détail moi c'est très simple c'est assez rapide j'attends de voir jouer Neymar voilà je te passe je passe la parole à Raphaël magnifique moi je suis très intéressé par le rôle de Reimo Freuler contre le Cameroun lors du match suisse Cameroun non pas du tout pas du tout 11h vraiment je suis allé sur la compo suisse pour citer le joueur c'est un bon joueur Reimo Freuler mais c'est pas quelqu'un qui anime mes nuits je rêve pas de l'animation offensive avec Reimo Freuler sur Suisse Cameroun non Brésil servit forcément je vais pas ajouter Aska Didan et le Portugal le Portugal quand même voir est-ce que Ronaldo va jouer est-ce qu'il va réussir à s'intégrer sans trop limiter le Portugal sur certains aspects notamment l'intervention de l'intensité défensive est-ce qu'il est capable de faire aujourd'hui en dehors de la surface adverse voir quels seront les joueurs choisis du côté du Portugal parce que c'est un des quand même des effectifs les plus les plus excitants de cette compète oui largement largement et voilà donc je crois qu'il y a un raid avec une question donc on salue Gérald Depalmas ça a peut-être été orchestré par Charlie en tout cas je le soupçonne oui c'est Charlie c'est Charlie voilà effectivement donc on salue Gérald Depalmas on en parlera peut-être pour une autre émission du Salon Tactique il faudra il faut que j'explique tout ça à Zach il me faut les rêves il me faut les rêves en chant et donc moi personnellement j'attends quand même histoire de faire le hipster au-delà du Brésil et tout j'attends quand même l'entrée de l'Uruguay l'Uruguay personnellement avec un Valverde en état de grâce absolument phénoménal ces derniers temps un effectif aussi beau pour un pays de 3 millions face à une Corée du Sud qui d'après pas mal alors je soupçonne quand même pas mal de gens de pas forcément les suivre mais qui risque de peut-être être étonnant je sais pas si toi Raphaël t'as le même call que le Japon mais en tout cas vraiment l'entrée en liste de l'Uruguay me fait bien plaisir également demain je l'attends d'un certain oeil et du coup étant un supporter un soutien un intéressé un passionné de Liverpool si vous avez aimé l'entrée d'Abdé et que ça vous a amusé Darwin Nunez est capable du meilleur comme du pire c'est un des joueurs qui a la plus grande variance entre je suis un top attaquant et je n'ai jamais joué au football avant ce match là donc ça risque d'être assez stimulant le duo avec Suarez en plus et par contre l'Uruguay tu l'as dit il y a des bons joueurs ils ont un super milieu de terrain vraiment des super joueurs il y a Bentancourt Vessino Valverde Dehara Saita si je le prononce bien qui est un très bon joueur et Godini qui est encore là quand même donc il y a voir ce qu'ils sont capables de proposer après il y a Corée du Sud à part à part Hengminson et Angle attaquant dans l'ancien de Bordeaux celui d'Olverhampton et Kim le défenseur de Naples c'est quand même des joueurs qu'on connait peu donc c'est plus difficile de se prononcer que sur le Japon c'est vrai après c'est peut-être dommage pour l'Uruguay que Ronaldo Araujo du Barça se soit blessé donc il est vraiment incertain ou alors dans un état pas top et c'est vraiment dommage pour eux parce que ça aurait pu justement avec Jiménez faire une charnière solide et donc donner encore plus de crédit à l'équipe parce que avec cette charnière plus le milieu qu'on a décrit Nunes devant ça avait quand même de la gueule donc là c'est un petit coup dur pour eux depuis plusieurs semaines qu'est blessé Araujo mais effectivement j'ai hâte de voir ça et on a non Charlie a hâte de voir Toko et Kambi à 11h donc bon courage on sera là Charlie l'entrée en liste du Cameroun de Karl Toko et Kambi et de Vincent Aboubakar moi personnellement j'avoue que ça me procure aussi des émotions contrastées mais on va regarder ça avec grand plaisir on le débriefera également demain soir et bah écoutez sur ces quelques paroles les amis ça passe très vite mais c'est déjà la fin de ce troisième épisode du salon tactique je remercie les personnes qui co-animent ça avec moi messieurs Dan messieurs Raphaël c'est toujours un plaisir de vous retrouver les soirs comme ça c'est vraiment très cool c'est vraiment très cool et on se retrouvera demain pour discuter un petit peu de tout ça dans le chat on espère que vous profitez que vous appréciez toujours l'émission que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube l'équipe donc c'est à dire que si un soir vous n'avez pas pu checker le salon tactique et même en podcast aussi et en podcast et c'est tous les soirs de 23h à minuit de 23h à minuit vous pouvez vraiment kiffer et venir écouter parler de foot un petit peu différemment c'est très cool j'aime bien la manière dont on parle de jeu et j'espère que vous également et que vous passez de bons moments en général on vous remercie d'avoir suivi et on vous souhaite une bonne fin de soirée on vous dit à demain ciao les amis ciao